Le 3 octobre 2021, nous disions adieu à une figure emblématique de notre pays, Bernard Tapie. Cet homme aux mille vies a laissé une empreinte indélébile en tant que mania des affaires, acteur de la scène politique et bien plus encore. Son existence, marquée par le succès, mais aussi par d'énormes scandales financiers, soulève une question fondamentale. Quel homme d'affaires était-il vraiment ? Il est né au sein d'une famille extrêmement modeste, et Bernard Tapie n'était pas forcément destiné à gagner beaucoup d'argent au départ. Mais peu à peu, il a été pris d'une soif de réussite financière sans précédent qui l'a conduit à entreprendre de nombreuses choses, mais aussi à prendre de très très gros risques. On vous raconte. La carrière de Bernard Tapie commence d'une manière plutôt surprenante, puisqu'il débute en tant que chanteur. Il a alors 23 ans à ce moment-là, mais le succès n'est malheureusement pas au rendez-vous. Le véritable tournant de sa vie arrive lorsqu'il se lance corps et âme dans le monde des affaires, un monde pour lequel il finira par dédier toute seule. Au départ de cette période, il a alors un seul et unique but, celui de bâtir un véritable empire en reprenant des entreprises en difficulté, à prix cassé pour les revendre à prix d'or. En 1997, Bernard Tapie acquiert notamment les papeteries Diguay Denis, une entreprise dans une situation financière assez désastreuse, pour un franc symbolique. Sa vente, deux ans plus tard contre la somme de 380 000 euros, marque le tout début de ses ambitions démesurées. Il jette par la suite son dévelu sur Manufrance, leader français de la vente par correspondance, mais échoue totalement dans sa prise de contrôle. Durant cette période, il propose un plan de reprise de l'entreprise, mais ce dernier est immédiatement rejeté par le conseil d'administration. Les salariés voient d'ailleurs son offre d'un très très mauvais oeil, si bien qu'il finira par renoncer à cet achat. Mais pas de quoi le démotiver pour autant. Peu après, en 1980, Bernard Tapie rachète la célèbre chaîne de magasins bio, la vie claire, et encore une fois, pour un franc. Mais ce n'est malheureusement pas une grande réussite. L'homme d'affaires tente par tous les moyens de rajeunir l'image de marque, mais les boutiques ferment les unes d'après les autres. Le contrôle de la chaîne est alors transféré au Crédit Lyonnais en 1994, avant d'être acheté en 1996 par le groupe Distribor, pour un peu plus d'un million d'euros. Il arrive à faire un énorme coup 4 ans après, avec le rachat du fabricant des piles Wonder, pour 4,5 millions d'euros. Une entreprise qu'il parviendra à revendre quelques années plus tard, pour plus de 70 millions d'euros. Arrive ensuite le fameux rachat Adidas. En effet, l'un des moments les plus marquants de la carrière de Bernard Tapie est son acquisition controversée d'Adidas, qu'il désignait lui-même comme étant l'affaire de sa vie. En 1990, il acheta la marque pour 362 millions d'euros, mais son aventure dans le monde du sport ne se déroule pas sans heurts. Et pour cause, les accusations de détournement de fonds publics, dans le cadre de l'arbitrage du Crédit Lyonnais, l'ont contraint de revendre la société 3 ans plus tard, en 1993, pour la somme de 441 millions d'euros. Mais ce qui est certain, c'est que Bernard Tapie était inévitablement une légende. Une personnalité hors du commun, dont l'influence étendait bien au-delà des frontières de la France. D'ailleurs, sa disparition a laissé sa famille dans une des situations les plus délicates. La famille de l'homme d'affaires a en effet hérité de lourdes dettes après son décès. Si bien que sa femme, Dominique, a été obligée de vendre l'ensemble de ses biens pour pouvoir y faire face. Elle a été notamment condamnée à rembourser plus de 400 millions d'euros dans le cadre du litige avec le Crédit Lyonnais. Une somme à laquelle se sont ajoutés 200 millions d'euros de pénalités pour non-remboursement. Aujourd'hui, la femme de Bernard Tapie vivrait d'ailleurs avec une toute petite retraite de moins de 800 euros. Et comme d'habitude, si cet épisode t'a plu, abonne-toi pour ne pas rater les suivants.